Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de l'intégration par partie avec intégrale de 1 à e de x carré ln de x au carré dx. Donc on va faire deux intégrations par partie. On démarre tout de suite. Alors, on nous demande donc intégrale de 1 à e de x carré ln de x au carré. Donc ici, ce qu'on propose, évidemment, celui qu'on va dériver, eh bien c'est pas x carré parce que ln de x au carré, c'est-à-dire, ça, la primitive est trop dure à trouver. Donc, ce qu'on va faire, eh bien c'est qu'on va, alors je vais remettre un peu, on va mettre d'abord ln de x au carré, comme ça c'est lui que je vais dériver, et on multipliera par x carré. C'est lui dont on va chercher une primitive. Donc ici, je dérive ln de x au carré, ce qui me donne 2, donc ln de x fois la dérivée de ln de x, donc 2 fois 1 sur x fois ln de x, 2u primu, quand on dérive le carré, c'est 2u primu, donc on obtient ceci. Et si, primitive de x, 2, eh bien je vous propose x3 sur 3, du grand classique. Les 4 fonctions en présence sont dérivables, donc on peut faire une intégration par partie. Entre crochets, on trouvera les 2 primitives, donc x cube sur 3 ln de x au carré, alors ça, ça ne pose pas de problème parce qu'on va évaluer en 1 et en e, moins l'intégrale, donc entre 1 et e, des 2 nouvelles ici, donc 2 fois 1 sur x ln de x fois x cube sur 3. Alors ce que vous remarquez, c'est qu'ici on aura donc 2 sur x, fois x cube sur 3, fois ln de x, dx. Et ici, le x cube et le x vont se simplifier. Et il me reste, donc ici en e, e au cube sur 3 ln de e au carré. Moins la même chose en 1, mais ln de 1 vaut 0, donc là, ça fera 0. Moins l'intégrale entre 1 et e, je simplifie, il me reste 2 tiers de x carré ln de x, dx. Vous voyez, on a à peu près la même chose, mais maintenant, on n'a plus le carré du ln, donc on a à progresser un petit peu. Alors ici, moins ln de e vaut 1, donc il me reste e au cube sur 3, moins l'intégrale de 1 à e, 2. Donc ici, vous avez un 2 tiers, si vous voulez, vous pouvez le mettre ici devant. Ce qui me fera du x carré à l'index, on peut comme ça factoriser, sortir les constantes multiplicatives, c'est la linéarité. Et on va refaire une deuxième, avec la même idée, c'est qu'ici c'est le logarithme qu'on dérive. Donc ici, je vais mettre, on va avoir des bonnes habitudes, celle que je dérive en premier, fois x carré en deuxième. Donc, je dérive ln, 1 sur x, primitif de x2, c'est toujours x3 sur 3, j'obtiens donc, alors il faut faire attention, parce qu'il y a un moins devant. E3 sur 3, moins 2 tiers, 2. Entrecrocher les deux primitifs, x3 sur 3 ln de x, tri entre 1 et e, moins intégral entre 1 et e, du produit x3 sur 3, fois, ici, et là, c'est intéressant, parce que c'est fois 1 sur x, donc x3 fois 1 sur x, ça va faire x2, sur 3, et là, on sait, quel que c'est intégral, donc on a réussi à s'en sortir. Alors, ensuite, on fait bien attention, on a e3 sur 3, moins donc, 2 tiers, je vais regarder déjà ce qu'il y a dedans, comme ça, ici, donc, e3 sur 3, ln de e vaut 1, moins, 1 au cube sur 3 fois ln de 1, qui vaut 0, donc j'ai e3 sur 3, moins, ici, mon intégral, alors, une primitive de x2 sur 3, ça fait x3 sur 3 fois 3, 9, pris entre 1 et e, j'obtiens e3 sur 3, moins 2 sur 9, après, on fait attention, on aura donc plus 2 tiers, fois donc, ici, x3 sur 9, appliqué en e, donc, e3 sur 9, moins 1 sur 9, il faut faire vraiment attention, à ne pas aller trop vite, on regarde, alors, on a plein de e3, donc, des e3, j'en ai 1 tiers, donc, on va tout mettre sur 9, ça fait donc, 3 neuvième de e3, moins 2 neuvième de e3, plus, alors ici, on va tout mettre sur 27, 2 sur 27 e3, moins 2 sur 27, on met tout sur 27, ça me donne donc, 9 sur 27 e3, moins 6 sur 27 e3, plus 2 sur 27 e3, moins 2 sur 27, il me reste au final, donc, alors, 9 et 2, 11, moins 6, 5, sur 27 e3, moins 2 sur 27, et on a terminé cette intégrale, donc, conclusion, eh bien, mon intégrale ici, elle vaut, 5 vingt-septième de e3, moins 2 sur 27, vous voyez, deux intégrations par partie, il s'agit d'être patient, ne pas faire d'erreur, donc, vous voyez qu'ici, quand on a moins des parenthèses, il faut faire très très attention, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt.